La meuse s'assemble et l'eau you, un petit ruisseau qui coulait à travers la ville de Namur, il y avait à chaque fois des crues, des inondations. C'est en de pareilles circonstances que les Namurois se déplaçaient en échasse qu'à la fin, ça a fini par devenir des joutes. Ces joutes existent depuis 1411 ici à Namur. Et actuellement, les joutes perpétuent à Namur, même 600 ans après. Depuis le XVIe siècle, les jouteurs sont répartis en deux compagnies ? Oui, les mélanges, qui ont les échasses jaunes et noires, qui représentent l'ancienne ville. Ainsi que des avresses, qui ont les échasses rouges et blanches, qui représentent la nouvelle ville et les faubourgs. Les règles de la joute sont en fait assez simples. Oui, il s'agit juste de faire tomber tous les jouteurs de la compagnie adverse. Tous les coups sont permis, Noé ? Accrocher les échasses de l'adversaire ou bien lui donner des coups d'échasse. Et tout ça, évidemment, dans des règles de respect de l'adversaire et de fair play. Nous, les jouteurs, nous venons de la région d'Amurois. Les plus jeunes jouteurs ont l'âge de 6 ans. Les plus âgés, on frôle la septantaine. Depuis une trentaine d'années, qu'on soit mêlant, qu'on soit avresse, qu'on soit porteur de drapeau, qu'on soit joueur de tambour, qu'on soit joueur de fifre, on est tous rassemblés au sein d'une même association. C'est convivial. On n'a pas vraiment d'âge quand on est dedans. Il y a des petites 10 ans qui parlent avec des gens de 50 ans comme s'ils en avaient tous les deux 20. Par tradition, ce sont les hommes qui joutent. Mais depuis quelques temps, on sent une forte demande du public féminin de participer également aux joutes. Et donc, tout doucement, on est en train de mettre les choses en place afin d'organiser la première joute féminine de l'histoire. Je suis d'origine amuroise. Je me suis installé à 80 km d'ici il y a quelques années. Mais les échasseurs, ça reste ma fierté, mes racines. Je suis joueur de tambour et à chaque joute, je reviens systématiquement. Moi, je viens des Ardennes, à 90 km d'ici. Je suis venu à Namur pour faire mes études. Et c'est là que j'ai découvert les joutes sur échasse. Ça m'a plu, je me suis renseigné et j'ai pu participer aux entraînements. J'y ai même appris à jouer du tambour et maintenant, ça fait 7 ans que ça dure. La Société archéologique de Namur conserve dans ses collections la plus ancienne paire d'échasses namuroises connue qui remonte au 18e siècle. Il est vraiment intéressant de pouvoir la comparer aux échasses actuelles On a notamment une similitude au niveau des couleurs mais aussi au niveau de la présence de l'arceau au niveau du sabot. Arceau aujourd'hui métallique qui, à l'origine, était en osier. Alors cet arceau est très utile pour les échasseurs puisqu'il leur permet de bien maintenir leurs pieds sur l'échasse au moment de la joute. Voilà, je te présente, je suis Sébastien Monin. C'est moi l'ébéniste qui fabrique les échasses des échasseurs Namurois. Il s'agit d'un travail précis, méticuleux, qui demande du savoir-faire parce que ces échasses vont être mises à rude épreuve, donc il faut qu'elles soient bien résistantes. C'est un travail relativement long, depuis l'étape de la fabrication jusqu'à l'étape de la peinture. Donc bien souvent, mes stagiaires sont étonnés de voir la longueur de ce travail. Et voilà, ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille pour les échasseurs et je suis, je dois dire, relativement fier de pouvoir participer au patrimoine de ma région. Voilà, ce qui est très important pour les échasseurs, c'est qu'il y ait un public parce qu'une joute n'existe pas sans un public. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous les Namurois d'avoir nos échasseurs qui font ces joutes impressionnantes. C'est vraiment quelque chose de formidable à voir. Leur combat est très fort, c'est magnifique. Et tout le monde se rassemble, le public l'annurois se rassemble autour des échasseurs tant qu'aux fêtes de Wallonie, dès qu'il y a une fête. Et voilà, aujourd'hui c'est le marché Noël à Namur et tout le monde est là pour les accueillir. Moi je suis Namurois, on vient les voir en famille parce qu'il n'y a pas que les jouteurs, il y a évidemment les Mélans, les Avresses, mais tout autour il y a un public, un public qui fait la fête, qui se soutient, qu'on adore ça. Et donc c'est pour ça qu'on est là, dès qu'on entend les tambours, on les suit et on est là avec eux. Bon, j'y retourne parce que le combat continue et je voudrais bien savoir si c'est Mélans ou Avresses. Alors à Namur, on a toujours jouté dans deux grands types de circonstances. La première circonstance, c'est quand il y a une grande fête populaire. Donc par le passé, c'était par exemple les grandes joutes du carnaval. De nos jours, on parle plutôt des joutes qui ont lieu durant les fêtes de Wallonie, ou Namur en mai, ou ce genre de festivités populaires. En tant qu'organisateur des principales fêtes populaires namuroises, le comité central de Wallonie a à cœur de programmer la joute des chasses pendant les fêtes. Et ce ne sont pas moins de sept joutes qui sont proposées au public pendant ce week-end, dont bien entendu la plus populaire qui est la joute de les chasses d'or. Nous continuerons encore bien sûr longtemps ainsi, puisque c'est bien sûr notre rôle et c'est notre fierté au comité central de Wallonie que de promouvoir ce magnifique patrimoine folklorique namurois. La deuxième occasion pour laquelle des joutes sont organisées à Namur, c'est lorsque les Namurois veulent offrir un cadeau à des non-namurois. Il y a par exemple une tradition à Namur qui se perpétue depuis 600 ans et qui veut que tout visiteur de marque reçoit une joute sur les chasses comme cadeau d'accueil de la part des Namurais. C'est comme ça que Charles le Caen, Napoléon, Pierre le Grand de Russie par exemple ont assisté à une joute sur les chasses. Et aujourd'hui cette transition est encore perpétuée par les autorités de la ville. Et c'est aussi dans cet esprit qu'aujourd'hui les jouteurs sont également régulièrement envoyés par les Namurois comme ambassadeurs de la ville et de ses habitants dans le reste du monde. J'ai monté en échasse sur les échasses dans les années 50. J'y suis resté plus de 50 ans et ça ne me rajeunit pas. Moi je suis toujours super fier et j'ai beaucoup d'émotions quand je les vois défiler. On est heureux de voir à quel point les échasses sont populaires et pratiquées par de nombreux jeunes qui assurent le demain de la pratique de la joute à Namur. Mon papa m'a appris l'échasse à 5 ans. Et maintenant je suis échasseur quand il me l'a proposé et il m'a transmis le virus. Moi aussi à l'âge de 5 ans comme mon fils, mon papa m'a transmis la joute sur l'échasse. Et donc voilà je suis fier d'être échasseur en Namurois. Notre enjeu principal c'est faire découvrir la pratique de l'échasse. Nous avons beaucoup d'initiatives dont une particulière qui est des entraînements encadrés tous les samedis matins où les enfants progressent surtout dans la pratique de l'échasse. Depuis quelques années nous sommes de plus en plus souvent sollicités par des femmes qui désirent jouter sur l'échasse. C'est pourquoi nous les accueillons également aux entraînements depuis début 2018. Dès qu'elles seront suffisamment nombreuses à être formées, nous organiserons alors la toute première joute féminine de l'histoire namuroise. Et si la communauté des Namurois et Namuroises soutient l'initiative, et bien alors nous la pérenniserons. Nous on fait partie de la brigade ? Junior ! En fait on a des plus petites échasses et on marche devant les grands et on fait des joutes entre nous. Comme ça quand on aura 12 ans on pourra aller sur des grandes. Tibère a décidé de devenir échasseur, ce dont je suis terriblement fière. De par sa participation aux échasseurs, il perpétue le folklore de Namur. Les échasseurs à Namur c'est terriblement important, c'est une culture, c'est une histoire. Tous les samedis il participe aux entraînements, il adore. Donc pour moi en tant qu'enseignant c'est important que les enfants comprennent leurs racines. Nous avons participé à un grand projet avec les jouteurs qui sont venus en classe, on est allé à leur rencontre. Et c'est important, j'estime que c'est important de transmettre justement les valeurs et le patrimoine ici dans notre région. Et d'ailleurs maintenant on a 5 élèves de la classe qui font partie des jouteurs sur échasse et qui ont rejoint les échasseurs namurois. D'accord, ça peut arriver très vite, t'as vu comment ça va passer ? Tu essayes ? Oh là là ! Valéreux des chasseurs d'armure pas, quand ils jouent c'est sans train qu'ils fassent le bord. Tout en haut de leurs échasseurs, ils sont fiers de combattre sur la place. Attaquer les îles ne pas tomber, au risque de se voir éliminer. Des appresses ou alors des mélons, mais qui d'entre eux seraient le plus faillant ?